Salut à tous c'est Joris, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va analyser le Bitcoin et le marché crypto comme d'habitude je vous montrerai mon portefeuille et ce que je fais, on fera le suivi avec les dernières vidéos pour ceux qui se rappellent j'avais ouvert un short sur le Bitcoin donc pour l'instant ça se passe plutôt bien puisque vous le voyez à l'écran on a une semaine de baisse, même si là on est en train d'avoir un joli rebond donc on va parler de tout ça dans la vidéo, on va voir si aussi au niveau du conflit qu'il y a au Moyen-Orient qui s'intensifie est-ce que ça peut perturber le BTC ou pas donc voilà on fera le point sur tout ça dans cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like si le contenu vous plaît et vous abonnez et on passe tout de suite sur l'analyse Allez on va commencer en faisant le point sur mon portefeuille donc j'en suis à 23 215 euros actuellement 0,41 BTC voilà la répartition, la répartition qui n'a pas bougé j'ai fait aucun mouvement hormis mon short, on va y venir juste après mais vu qu'il n'est pas clôturé encore, je ne vais pas ajouter des stable coins ou alors en enlever selon si mon short sera gagnant ou perdant Ah si, on a quand même eu un mouvement sympathique, il y a eu l'airdrop de Egen Layer bon cet airdrop ça fait un moment qu'on était au courant pour ceux qui étaient éligibles de la somme, de la quantité de tokens qu'on allait recevoir sauf qu'ils n'étaient pas transférables, on ne pouvait pas encore les vendre et ils ont été transférables cette semaine donc le token Egen je crois qu'il s'est échangé, enfin en tout cas moi j'ai vendu l'entièreté de ma position à 4$ globalement en majorité et bon j'ai bien fait parce que pour l'instant vous le voyez, on est venu me chercher quasiment 3$, là il y a un petit rebond mais bon bah on est en dessous du prix sur lequel j'ai vendu, du coup ça m'a permis de récupérer environ 400-500$ de stable coins donc voilà là par contre je les ai ajoutés, si vous comparez avec la dernière vidéo, je les ai ajoutés dans le portefeuille du coup voilà ça c'est pour le portefeuille, au niveau de mon short, voilà c'est un petit short là du coup j'en suis à 150$ de gains que je n'ai pas réalisé encore on va se mettre directement sur la tière du BTC comme ça, je vous montrerai ce que j'ai réalisé où j'en suis au niveau du trade, donc j'ai abaissé mon stop loss, vous voyez ici c'était mon entrée donc à 65 870$, donc quasiment vraiment le top de tout le mouvement baissier qu'on a eu j'ai vraiment shorté au bon moment pour le coup, bien que dans les commentaires certains n'y croyaient pas du tout ils me disaient non non c'est pas du tout le moment de shorté, c'est le bull run c'est sûr voilà et d'ailleurs ça ça me confortait dans ma prise de short parce que voilà je voyais quand même qu'il y avait quand même un gros emballement quand on était dans cette zone autour de 66 000$ sur Bitcoin, je sentais vraiment que tout le monde était persuadé que c'était maintenant le bull run, que ça y est on allait partir et encore une fois la majorité semble avoir eu tort, du coup voilà, par contre ce que j'ai fait maintenant c'est que vous le voyez ici, j'ai déplacé mon stop loss, donc quoi qu'il arrive j'aurai du bénéfice sur ce trade, mon stop loss est tout simplement sur le dernier point haut qu'on a fait à 64 200$, donc voilà, si jamais on vient chercher le stop loss, ce qui est possible maintenant parce qu'on va voir ça sur l'analyse, voilà on a marqué un bottom ici, bah j'aurai empêché d'empocher une petite plus-value de 17,45% sur ce que j'ai parié à la baisse donc voilà c'est toujours ça de bon à prendre, allez on passe sur l'analyse du Bitcoin, on va faire le mensuel très rapidement histoire juste de se repositionner, voir un petit peu où on se trouve et surtout on a eu la clôture du mois de septembre la semaine dernière donc on a clôturé le mois à 63 000$ juste en dessous et ça c'est dommage de la bougie de baisse du mois d'août, ici il aurait fallu clôturer à 64 500$, on y était mais on a chuté dans les derniers jours, enfin les dernières heures même je crois du mois, donc ça nous a pas permis de faire une englobante haussière, donc englober la bougie de baisse, ça aurait été, voilà, ça a donné un signal un peu plus fort, un peu plus bullish sur le mensuel comme quoi on aurait de grandes chances, voilà, de sortir enfin de cette zone de consolidation par le haut, même si, voilà, clairement il n'y a rien de catastrophique, ça reste une bouche haussière et que les probabilités sont toujours de sortir par le haut parce que tout simplement on provient d'une tendance haussière derrière donc on a des chances de sortir par le haut. Donc voilà, je ne vais pas faire plus long sur le mensuel, on verra, je ne vais pas parler, enfin je vais en parler très rapidement du fameux October là, tout le monde crie partout au October, d'ailleurs du coup c'est pour ça que je garde mon short ouvert, on ne sait jamais, je vois quand même beaucoup de personnes sûres d'elle que le mois d'octobre sera haussier parce que le mois d'octobre c'est le mois le plus haussier sur le BTC depuis son histoire, depuis sa création, donc on verra si ça se passe ou non, mais voilà, je préfère rester prudent en tout cas parce que justement il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment sûrs qu'octobre sera un mois haussier. Au niveau de l'hebdomadaire, on reste toujours dans cette structure en biseau descendant qui est pareil une structure haussière, on a de grandes chances de sortir par le haut aussi de cette structure, mais potentiellement on peut venir rechercher une dernière fois le bas de ce canal, de ce biseau, du coup moi c'est toujours pour ces mêmes raisons que j'ai pris ce short à la prise de liquidité de ce top, ici vous le voyez, je vous l'avais dit, ici pour moi c'était la zone idéale pour placer un petit dernier short et se couvrir parce qu'à partir du moment où on va venir chercher les tops ici, qui sont les tops vraiment tout proches et qui protègent l'ATH, pour moi il y a tellement de liquidité, de stop loss potentiel des personnes qui se mettent en short que si on vient dans cette zone-ci, c'est pour déclencher le bullrun et si jamais le bullrun ne se déclenche pas lorsqu'on viendra dans cette zone-là, il y a de fortes chances que là pour le coup d'air ça soit vraiment pas très beau ce qui nous attend, donc voilà, si jamais on va dans cette zone, il faut partir, il ne faut pas réintégrer, il ne faut pas repartir à la baisse, sinon pour moi ça ne sera pas bon signe du tout pour le BTC. Mais bon en tout cas, pour ce qui est du court terme, on attend toujours, le scénario pour venir chercher le bas de canal est toujours envisageable, tant que globalement on ne vient pas casser le sommet qu'on a fait ici, le dernier, on a toujours ce scénario qui est possible parce qu'on reste dans une tendance haussière même si c'est quand même bullish, vous voyez ici et c'est pour ça aussi que d'un autre côté j'ai abaissé mon stop loss parce qu'on a fait une clôture au-dessus de ce sommet, donc en théorie on pourrait inverser, si vous calquez sur la théorie de Dow, clôture au-dessus du présent sommet, on inverse la théorie, on n'est plus dans une tendance baissière, donc avec des sommets descendants et des creux descendants, là vous voyez on a cassé, on est venu faire un creux, un sommet au-dessus du précédent, donc voilà ça, ça rajoute un petit peu plus de chance du côté du scénario haussier. Au niveau du daily et c'est ce qui je pense est le plus important parce que sur l'abdomadaire, le mensuel, en vrai il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas de changement majeur, là ce qu'on a eu c'est juste un petit retrassement surtout à analyser dans un mouvement, dans une unité de temps journalière pour moi et même du 4h, donc voilà, on va faire le point sur le daily, donc daily pour vous rappeler on a range entre 65 000 et le bas, le bottom à 54 000, ici donc vous voyez c'est la fameuse prise de liquidité, on est venu sortir les personnes en short ici, les personnes en short ici et derrière on a renversé. Il y a eu la fameuse news, du coup, enfin la news, le conflit au Moyen-Orient qui s'est intensifié, donc là tout le monde a eu peur, la psychologie a très vite changé je trouve aussi, voilà on n'a plus trop parlé de bullrun, beaucoup de personnes ont eu peur, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on a assez vite trouvé un bottom sur cette zone ici, la zone des 60 000 dollars qui en plus d'être un prix psychologique est tout simplement le milieu du range, vous le voyez ici on avait plusieurs fois travaillé pas mal de fois cette zone, vous voyez ici, la charge de support, ici de résistance, d'ailleurs on accélère, là vous voyez on la travaille pareil, là pareil on la travaille, on n'arrive pas à repasser dessus, on dump, donc voilà c'est vraiment une zone importante, c'est tout simplement la moitié du renne, la médiane du range tout simplement, donc voilà pour l'instant on rebondit dessus et si on se positionne sur le 4 heures, et je vous en avais parlé ça sur twitter, je vous avais dit que je sentais bien qu'on puisse rebondir ici, on a tout simplement une figure qui s'est dessinée sur ce niveau des 60 000 dollars, une espèce de, hop, cette figure-ci, ou tout simplement ça c'est une figure qui est plutôt bullish, pourquoi ? Parce que vous voyez, on vient à chaque fois sortir les personnes en longue, admettons vous mettez votre stop loss ici, bah ici, bam, on vient vous chasser, on vous sort, on repart, vous remettez votre stop loss ici, bam, on vous rechasse, par contre ce qu'on ne fait pas c'est chasser les top, alors c'est pas parfait parce qu'ici on avait eu une prise de liquidité, et d'ailleurs quand j'avais vu cette prise de liquidité pour moi, bah je me suis dit là, ouais, on va probablement enfoncer, au final non, on a reconsolidé pour faire sa structure et là, la casser à la hausse, et maintenant, bah voilà, on repart, on repart bien à la hausse, au niveau de la prochaine zone qui m'intéresse, non c'est pas sur ce graphique là, ça doit être sur l'autre, voilà, voilà, c'est cette zone-ci, donc tout simplement ici vous avez de l'inbalance baissière, la dernière, en 4 heures, tout simplement ici vous voyez le prix a chuté très fort et a pas été retravaillé, donc entre 63 700 dollars et 62 800 dollars, on y arrive d'ailleurs ici, ça doit correspondre en plus de ça si vous mettez les retrassements Fibonacci à la zone de rechargement, vous voyez entre 0,118 et 0,586, donc pas mal de confluence technique, donc si jamais on reste dans un mouvement baissier et que les objectifs sont plus bas, notamment 57 500 dollars, qui est un creux important sur le daily, et bien il y a de fortes chances qu'on vienne faire un top ici, donc voilà, ici c'est pas pour moi le moment clairement de se réexposer en longue, mon short, moi, vous le voyez, le stop loss est là, je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin je vous l'ai montré, 64 100, parce que si jamais on vient déborder ce dernier sommet, je pense que, voilà, ici, comment dire, ici, le retracement là sera terminé, et on partira pour revenir chasser au minimum la zone des 66 500 dollars, donc voilà, tout pour moi se joue dans cette zone-ci, voir ce qui va se passer, si on va consolider et rechuter, ou si alors on consolide pour prendre la liquidité, et ensuite continuer à la hausse, à surveiller aussi, si jamais, vous voyez, on prend la liquidité de ce top, qui est l'endroit clairement où la majorité des personnes en short, je pense, vont mettre leur stop loss, regardez, moi je suis le premier à le mettre ici, parce que c'est le dernier top qu'on a sur cette descente avant celui-ci, le top qui a initié la baisse, donc vraiment, si par exemple on vient faire une prise de liquidité comme ce que l'on a fait ici, et que d'ailleurs on se renverse et qu'on réintègre, là, il faudra quand même faire attention, parce que potentiellement on aura sorti les shorts pour au final vraiment poursuivre le mouvement à la baisse. Et on va finir la vidéo avec une petite analyse sur les altcoins, alors on commence par la BTC dominance, semaine haussière, le bitcoin qui continue à avoir la majorité des liquidités pour lui, donc toujours pas d'alcoin season, hormis quelques altcoins, voilà, je préfère prévenir pour pas que certaines viennent me dire mais si le tau a explosé, oui mais le tau c'est pas la majorité des altcoins, et voilà, ici on voit bien avec cet indicateur que la majorité des altcoins ne surperforme pas le bitcoin, et si on prend le deuxième plus gros altcoins, qui est l'ether, ben on va prendre ETH contre le BTC, regardez, on est encore revenu quasiment faire un nouveau point bas, alors peut-être qu'on y est enfin, peut-être qu'enfin on va marquer ce fameux bottom, là on pourrait faire un double bottom par exemple, et valider celui-ci en clôturant au-dessus ici, mais pour l'instant c'est pas dans le prix quoi, donc c'est une nouvelle semaine de baisse, je vais pas partir de graphique pour l'ether contre le bitcoin, donc voilà, toujours pas de réveil au niveau des altcoins, moi je surveille quelques altcoins, ben notamment en tau, les altcoins les plus forts, c'est sur eux que je souhaite me positionner si jamais ils me donnent l'opportunité, mais ils sont restés très très forts, les quelques altcoins qui superforment le bitcoin, ils ont très très peu corrigé, là vous avez tau contre BTC, voilà, moi je regarde essentiellement le graphique contre le bitcoin quand j'achète des altcoins, on a eu cette belle zone de consolidation sur tau BTC, on casse à la hausse, et perso, voilà, j'aimerais bien acheter un pullback s'il vient, mais voilà, si on me le propose pas, ben je vais sûrement pas acheter ici, qui est potentiellement une zone où on va trouver un top, parce que si vous prenez le sommet ici, le retracement, ben c'est la zone de rechargement, donc cette box-ci, toujours le même principe, c'est ici que, globalement, on a des bonnes probabilités de venir marquer un top sur tau BTC, parce qu'on n'est pas très loin du dernier sommet, donc pareil, les personnes qui veulent shorter ou vendre, peuvent mettre par exemple un stop loss ici, donc elles vont risquer pas beaucoup pour jouer, voilà, plus gros. C'est toujours une notion de risk rewards, qui est très importante à avoir en tête, en tout cas moi, c'est ce que je fais lorsque j'achète des cryptos. Au niveau de Sui, voilà, pareil, ça reste un altcoins très fort, voilà, on a eu très peu de retracement, mais pareil, c'est pas l'endroit où il faut se positionner, là, vous avez Sui contre BTC, vous voyez cette zone grise, pour moi, voilà, c'est une zone où on peut venir chercher un top, en plus, là, on a pris un sommet, vous voyez, ici, on a sorti tous les potentiels vendeurs ici, et d'ailleurs, on a quand même bien un dump, donc à voir si on aura vraiment un top ici, mais il y a des chances, voilà, il y a des chances, surtout si le Bitcoin, d'ailleurs, vient à corriger, en fait, ça dépendra du scénario du Bitcoin aussi, c'est clair que si le Bitcoin ne fait pas le scénario où il vient à rechercher une dernière fois le bas de cette figure, à 50 000 ou même en dessous, bah, je pense que Tao, tout ça, suit, partiront en ATH, et voilà, nous ferons le bullrun, puisque, bah, en théorie, on devrait partir aussi sur un bullrun sur le BTC, par contre, si jamais, bah, l'inverse se fait, et qu'on vient en rechercher une dernière fois le bas, ici, bah, là, je pense qu'on aura un retracement qui se mettra en place sur ces cryptos fortes, et sur l'ensemble du marché altcoins, donc, voilà, j'attends, je patiente, et, pour l'instant, bah, voilà, il n'y a pas plus de mouvement sur mon portefeuille. N'hésitez pas à me dire, vous, bah, ce que vous en pensez actuellement du marché, est-ce que vous pensez qu'on va partir en bullrun, ou si, bah, c'est encore un petit piège baissier et qu'on a des chances, enfin, si vous pensez qu'on va revenir sur le bas du canal. Je vous souhaite à tous et à tous une très belle, belle semaine, selon quand on va regarder cette vidéo, et je vous dis à très vite. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501